Et salut tout le monde, c'est DofMind, oh yeah ! Et aujourd'hui on se retrouve sur Redwood pour le 26ème épisode, Sous la pluie. Dans cet épisode, deux choses. Premièrement, le contenu principal, c'est-à-dire qu'on va faire une salle des coffres. D'ailleurs j'ai cassé ça. Une salle des coffres, pardon. Une salle des fours automatique que je vais recommencer de filmer. Parce que je me suis aperçu d'un fail. Donc une salle des fours automatique, parce que j'avais besoin de cuire beaucoup de cobblestone. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et comme il me l'a été demandé dans les commentaires, je passerai, si je m'en souviens, j'ai essayé de m'en rappeler quand même. Je passerai à l'Iron Farm pour vous montrer les changements qu'il y a eu juste après les épisodes. Parce que j'ai fait des changements qui n'étaient à la base pas prévus. Donc voilà. Alors déjà on va faire la salle des fours. Oui, la salle des fours. Donc une salle des fours qui me convient, je dirais, à moi. C'est-à-dire qu'elle répond à mes attentes, comme chacun de mes systèmes. C'est-à-dire que vous pourriez, vous pouvez éventuellement trouver beaucoup plus compact, beaucoup plus rentable, etc. Donc déjà je vais vous expliquer ce que j'ai creusé. Non, pas le bloc. Bon. Donc j'ai déjà repris les mesures de la salle qu'il va me falloir approximativement pour faire quelque chose de propre. Donc ce qu'on va faire, déjà on va commencer par, hop, voilà. Je vais me mettre là, comme ça je vais pouvoir mieux vous expliquer. Donc alors, au niveau du rectangle à creuser, je vous explique. Déjà vous creusez un rectangle de 1, 2, 3, 4, 4 de long par 2 de large par 1 de profondeur par rapport au sol. C'est pour ceux qui veulent recopier à l'identique. Ici vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de long sur 2 de large par 3 de profondeur. Vous allez voir pourquoi après. Tout est calculé, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et ici, bon, vous remontez de 2 pour le deuxième, vous remontez de 2. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'à cette hauteur-ci, on va placer 8 fours. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ces 8 fours, maintenant il va falloir les alimenter en ressources et en charbon. Donc premièrement on va commencer à les alimenter en ressources. Donc hop, on va mettre des hoppers qui se pointent vers le bas, vers les fours comme ceci. 8 hoppers. Et maintenant, on va faire en sorte que, par exemple, hop, un minecart ici, on remplit tout ce qu'on veut cuire. On appuie sur un bouton et ça part remplir les fours jusqu'à ce que le minecart soit vide. Donc pour faire ça, il va nous falloir un rail booster avec un bouton sur le bas du dessus, comme ceci. De sorte à ce qu'on appuie, ça active le rail. Hop, du coup, le bouton, on n'en a plus besoin. Donc, juste derrière le rail booster, vous mettez un rail normal, un rail détecteur qui va nous permettre de détecter s'il y a des objets dans le minecart ou non. Un rail booster évidemment pour le lancer, pour qu'il monte. Et tout le long, hop, 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 d'ailleurs, même ici, j'ai dit des bêtises, ici, c'est comme ça, voilà. Euh, lui, donc, c'est, voilà. Et ici, bon, je mets un rail booster pour le lancer et je lui montrerai après. Il ne faudrait pas que je vous les ai montés après ici, parce que je n'ai pas de levier sur moi. Voilà, bon, puis on peut aller chercher ça tout de suite. Oh, bah, parfait. Hop, on va faire vite fait de levier. Hop, là, voilà. Voilà, comme ceci. Donc, voilà. Donc, déjà, on a une partie de notre système. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que s'il y a des items dans le minecart, que le minecart continue à faire des allers-retours, pour pas qu'il fasse un aller-retour avec ce que l'exemple, hop, je vais vous montrer tout de suite. J'appuie. Je ne veux pas ce bug. Si j'appuie, voilà, il va faire un aller. Il va revenir. Il ne va pas revenir. Oula. Ah oui, normal. J'ai oublié d'alimenter ce rail-là. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu. L'épisode a fait. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc, je disais, hop, j'envole le minecart. Il va faire un aller. Il revient. Et voilà. Et même si je mets plein d'items, il va faire seulement un aller-retour. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, tant qu'il y a des objets dedans, il fasse des allers, des retours, de sorte à répartir équitablement dans chaque four les items à cuire. Par contre, il faudra quand même faire attention de ne pas mettre d'items qu'on ne peut pas cuire, parce que le système n'est pas adapté pour recevoir ça. Donc, je mets de la cobble ici. Alors, on va récupérer déjà le courant à la sortie du rail-detecteur avec un comparateur. Ensuite, on va mettre, hop, de la cobble. Hop. On va mettre un fil de reston ici, comme ceci. Ici, vous mettez un repeater. Comme ceci. Hop, on va retourner ici. On va utiliser la pelle magique. Et ici, vous mettez, hop, un dreadstone. Donc, tant que... En fait, je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Tant qu'il y a ne serait-ce qu'un seul item dans un main-cart, une impulsion est envoyée. Une impulsion est envoyée. Je dis bien. Et donc, admettons qu'il y ait un item, le main-cart passe sur la détecteur, ça va alimenter. Donc, quand il passera à l'aller, ça ne s'alimentera, mais ça ne fera strictement rien. Mais quand il passera au retour, ça le renverra. Donc, normalement, il faut un délai d'un tic, s'il me semble. On va tester ça tout de suite. On va mettre... Il en dépose 16 par passage. 10, on va mettre 32. Comme ça, il fait un aller et un retour. Enfin, il fait deux allées et deux retours. Hop, on va tester ça. Vous voyez ? Hop, il repart. Et normalement, il ne repartira pas. Parfait. Ça fonctionne. Donc, on va reboucher ça quand même. Donc, cette partie-là, c'est terminé. Le distributeur de... Le distributeur d'items à cuire est terminé. Donc, vous voyez, 4 items. 4 items. 4 items. Oula. 4 items. 4. Je l'ai fait celui-ci. Oui. 4. 4 encore. 4 encore. Et... Voilà. 4. Parfait. Donc, il est réparti équitablement les items. C'est ce que nous voulions. Ensuite, maintenant, on va s'attaquer au charbon. Ce charbon qui va être un petit peu plus compliqué. Ce qu'il va falloir détecter quand il y en a et quand il n'y en a plus. Donc, vous commencez par, hop, pointer un hopper vers chaque four. Là, on peut même faire ça tant qu'on est là. Alors, si vous faites ça, vous allez avoir le même problème que je viens d'avoir. Les rails vont se relier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un rail normal. Ah bon ? Ah, ça marchait l'autre jour. De trois jours. Et puis maintenant. Hop. On va récupérer mon rail. Voilà. Ça, ça ne me gêne plus pas. Donc, hop. Oula. Donc, je disais... On va essayer comme ça. Parce que ça fonctionne. Hop. Oulala. Oulala. Pourquoi monsieur ne veut pas se relier ? L'autre jour, il s'en voulait bien. Les mystères. Oula. D'ailleurs, oui. On va même mettre ça. Ce qui sera moins dangereux. Bon. Je vais déjà relier celui-ci. On va mettre un rail booster pour le booster avant de passer au-dessus des hoppers. On remet un rail détecteur. Pour que, pareil, tant qu'il y a du charbon qui continue à faire des allers-retours. Mais cette fois-ci, de manière différente. On verra ça après. Un rail booster ici. Un rail détecteur. Oui, alors ça, c'était... C'était à prévoir. Je fais le schéma à l'envers. Alors, hop. Comme ceci. Et comme ce... Ce... Pas ceci. Et oui. Bon. Ils vont me poser problème aujourd'hui. Pourquoi ils se lient entre les gens ? J'ai pas eu de problème sur ma mode de test. Enfin, intéressant. Ça va me poser pas mal de soucis, ça. Hop, je vais... Bon, en espérant que vous, si vous le faites... Ah, mais non ! Ah, mais je comprends pourquoi il se lit. Je suis n'importe quoi en plus. Bon, petite ellipse, j'essaie de les mettre et on se retrouve après. A tout de suite. Donc, on se retrouve. J'ai réussi à faire ça, en fait. C'était plutôt simple. Il fallait juste réfléchir. J'ai juste prolongé un côté à chaque fois. Et du coup, une ligne, c'est lié. Et puis... Pareil pour la deuxième. Donc, ça y est, c'est fixé. Hop. Donc, il faut que ça... En fait, il faut... C'est pas bête, hein. Il faut que ça fasse. Comme ceci. Tout droit, tout droit, tout droit. Jusqu'au bout. D'ailleurs, ici, on va même mettre un bloc de Kerber. Est-ce que c'est beau, la Kerber ? Hop. Pour alimenter ce Ray Booster, ici, petite précision, il faut... Enfin, je conseille de l'alimenter comme ceci, avec une torche de redstone, pour pas alimenter le Hopper, pour pas que les items restent bloqués dedans. Donc, c'est un petit conseil. Qui peut... Bleap ! Qui peut s'avérer utile, si je fais pas n'importe quoi. Donc, poursuivons, poursuivons, poursuivons. Maintenant, l'objectif... Oh, mais non, pas ça. Alors, l'objectif, maintenant, ça va être de détecter plusieurs choses. Premièrement, ce qu'on veut pour que le charbon circule, c'est que le chest soit plein. Enfin, le minecart with chest soit plein. Mais on veut également que, pour que ce soit utile, que le Hopper soit vide. Donc, il va falloir faire une fonction condition, donc fonction E, de sorte à pouvoir comparer les deux informations reçues, de sorte à comparer les deux informations reçues, dont un enversé une, qui est celle-ci. Donc, hop. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Désolé pour la coupure brutale. Donc, je disais, donc, on va commencer par le ride-detecteur. Alors, en sortie du comparateur, vous mettez un repeater... Bon, c'est pas grave, on va laisser de la dirt en dessous, tant pis. Vous mettez un repeater sans délai. Sans délai, donc ensuite... Par contre, là, on va mettre plutôt de la cobble, parce qu'il y a l'air d'un redstone. Hop. Donc, j'ai une pelle, heureusement, parce que sinon, on se demanderait. Vous faites descendre comme ceci. Je vais continuer à creuser pour faire ma place. Non, les pelles de nos jours sont beaucoup trop puissantes. Hop, hop, et voilà. Donc, pour le moment, on va faire ça. Et en sortie d'ici, vous mettez une redstone torch. Voilà. Pour le moment, on va s'arrêter là, ici. Voilà, s'attaquer à cette partie-là. Donc, ici, par contre, on va remplacer également par un bloc de cobble, parce que ce bloc est très important. Donc, voilà, vous mettez un bloc ici. Si ça peut vous aider à vous repérer, on va faire comme ça. Alors, mettez un bloc ici. A la sortie de ce bloc, vous mettez une redstone torch. Hop. Ici, vous mettez de la redstone. C'est mieux si j'en ai. De la redstone. Et sur... Non, je me suis trompé. C'est pas ici. C'est ici, en fait. Euh... Ici, voilà. Et sur ce bloc, vous mettez une redstone torch également. Ensuite, on va continuer. Hop. On va faire ça. Je vais dégager la pelle. Tant pis, je m'en sers pas. Une redstone ici, au milieu. Et une sortie en redstone torch, comme ceci. Donc, je vais vous expliquer. Si le minecart passe et qu'il est plein, il va éteindre la torche. Du coup, ici, ça va s'allumer. Et la redstone torch va s'éteindre. Donc, il va faire des allers-retours. Maintenant, pour l'arrêter, il va falloir deux solutions. Ou que le... Première solution, ou que le minecart soit vide. Donc, ici, ça va se rallumer. Et du coup, ça va plus se relancer automatiquement. Mais, si le hopper n'est pas plein. Enfin, si le four n'a pas 64 items plus 1 dans le hopper. On fera en sorte qu'une redstone lampe soit allumée. Pour dire qu'il manque un petit peu de charbon. En l'occurrence, pour détecter que le four est plein. Ce qui va se passer. Enfin, que le hopper est plein. C'est ce qui va se passer, pardon. Dès qu'il y aura un item dans le hopper. Hop, détection ici. D'ailleurs, on va même mettre son torche ici qui va nous servir. Hop, pour après. On verra ça après. Donc, il va venir éteindre cette torche-là. Éteindre le courant. Allumer celle-ci. Et du coup, éteindre également. Pour empêcher que le minecart fasse des allers-retours. S'il reste du charbon dedans. Pour ne pas qu'il fasse des allers-retours. Si le hopper commence à se remplir. Et l'ordinateur qui commence à chauffer. L'ordinateur qui s'énerve. Donc maintenant, cette sortie-là. C'est ce qu'il va faire tout simplement. J'ai trop de pioche dans ma main. C'est inutile. Il va falloir tout simplement la relier. Hop. On va se mettre ici. La relier, la relier. Au rail booster. Où on stockera le charbon. On dit. Le talent. Le talent. Aller. Où. Yeah. Alors. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Hop. En dessous. On va mettre un rail. Une redstone torch. En dessous du rail detector. Du rail booster. Du charbon. Il est là. Une redstone torch. Un repeater au premier cran. Et le reste. De la redstone. On s'en fout complètement. On va reboucher un maximum ici par contre. Et voilà. Donc maintenant normalement. Si je fais ça. Ah. Ah. J'ai inversé une fois de trop en fait. En fait non. J'ai dit des bêtises. Ici c'est. Une. Poudre de redstone apparemment. Hop. Donc. C'est une poudre de redstone. Oula. Hop. Ah oui. Si le hopper est vide. En même temps. Ça ne va pas fonctionner. On met du charbon. Puis on va tester si ça fonctionne. Mais j'ai un petit doute là. Tout à coup. On va prendre un petit peu de charbon. On va prendre un stack. Pour vous donner une idée. Voilà. J'ai farmé un petit peu de fer à l'iron farm. C'est très rapide. Enfin. Très rapide. Ce n'est pas non plus. 10 stacks la seconde. Mais. Comme vous pouvez le voir. Ça fait pas mal de fer. C'est assez utile. Je dirais même presque. Bon. Je dirais pas indispensable quand même. Mais. C'est. Oui. Très utile. On va rester sur très utile. Donc. On va mettre. 32 charbon. On va lancer. Et normalement. Il devrait faire des allers-retours. Si j'ai bien fait mon. Système. Et donc. Je n'ai pas bien fait mon système. Petit tips. Je reviens vite fait. Hop. Juste vérifier. Sur la map solo. Donc. On se retrouve. Ça y est. J'ai trouvé. Pourquoi ça n'allait pas. Tout simplement. Parce que je ne réfléchis pas. Voilà. La redstone. Il faut réfléchir. Et réfléchir. C'est pas ma spécialité. Plus sérieusement. Il va falloir. Alimenter. Le sol est à ce niveau là. Ça va être sympa à faire ça. Bon. Pas grave. Hop. 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 Voilà. Voyez. Le rail booster se situe au-dessus de ce bloc là. Donc. Vous mettez un redstone ici. Hop. Et. Hop. Ici on va faire. Comme ceci. Redstone et repeater au premier cran. Ça ne change rien. Juste qu'on. Descend un petit peu le courant. Et donc normalement maintenant. Si. Je mets. Bon on va remettre 32 de charbon. Tant pis. Hop. Hop. Si je mets 32 de charbon. Il va revenir que quand les 32 seront évacués. Vous voyez il a fait une impulsion inutile. Franchement. Ça va. On s'en fout complètement. Voilà. Il n'y a plus de charbon. Hop. Et là normalement il ne devrait faire qu'un seul aller-retour. Et l'avantage de ce système. C'est que si. Sans faire exprès. Vous l'envoyez à vide. Et bah. Il va revenir. Tout seul. Comme un grand. Et ne pas repartir. Euh. Bah ça marche. Ça fonctionne pareil pour les minerais. Si vous l'envoyez à vide. Enfin pour les minerais. Pour ce que vous avez à cuire. Si vous l'envoyez à vide. Hop. Oula. Par contre. Voilà. Si vous l'envoyez à vide. Il revient tout de suite. Pas de soucis. Par contre. J'espère que le fait. De la friction. Ne pose pas de problème. Ça ne devrait pas poser de problème. Normalement. Donc. Voilà. Maintenant. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que. Quand on n'a plus de charbon. Hop. Oula. Quand le. Enfin. Quand le premier four. Parce qu'on se base sur le premier four. Après. Étant donné que le charbon est réparti équitablement également. Il y a peu de chance pour que le premier four soit. Soit plein. Et que les autres soient vides. Ce qu'on va faire c'est. Hop. Oui. Donc là il faut que la lumière s'allume. Je vérifie. Juste le courant. Alors. Hop. On va mettre une restreuse torche. En sortie. On peut même mettre ça. Comme ceci. Voilà. Et donc là. Bon. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de charbon. Parce que. Pour qu'il y ait assez de charbon. Il faut que dans un. Dans un four. Il y ait 64. Plus au minimum. Un dans le hopper. Qui l'alimente. Donc là. Si je me mets ici. Il y a. Voilà. 8 de charbon dans chaque four. Vous voyez. Hop. Ça permet de vérifier. Hop. Voilà. Comme ça. J'ai pu vérifier. Tout fonctionne. Donc voilà. C'est tout. Pour ce système. Il ne reste plus qu'à. Bouriner de charbon. Bouriner de minerais. Ah. Blah. Pour le système de cuisson. Je parle. Maintenant. Ce qu'on va vouloir. C'est. Ne pas tomber dans le trou. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on veut. Maintenant. Ce qu'on veut. Nous. Ce n'est pas aller chercher. Les ressources dans le four. Une à une. Ça n'a strictement aucun intérêt. Autant faire manuellement. Nous. Ce qu'on veut. C'est que les ressources. Nous reviennent dans un coffre. Oui. Je n'ai pas de coffre. On va crafter ça vite fait. Ah. Un petit épisode à fail. C'est sympa. Euh. On va faire ça. Hop. 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 Voilà. Voilà. Un double chest. Ça suffira. Je peux faire demi-tour. On va prendre des droppers. Des droppers. Euh. Des droppers. Enfin. J'ai dit. Hop. On va prendre piston. Bon. Il n'en faut qu'un seul. Et c'est tout. Voilà. Hop. Alors. Tout 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 tout. Voilà. Donc on va faire en sorte que nos items nous reviennent ici. Hop. Par en dessous. Tout simplement et proprement. Hop. On va se creuser un petit d'accès. Euh. Qu'est-ce qui m'empêche ? Rien du tout. Je vais faire ça ici. Hop. Euh. Par contre. Je risque d'avoir besoin de me recrafter des hopers. Oula. La touche sneak. Hop. Voilà. Comme ça. Dès que quelque chose sera cuit. Ça se redirigera. Ici. Pour le moment. Hop. Euh. Non. Ça c'était pas bien ça. Hop. Hop. Écoutez. On va voir si on peut passer par ici éventuellement. Oui. Ça devrait le faire. Ah voilà. C'est ici. Hop. On va reboucher ça ici. On va reboucher ça. On va reboucher ça. Donc. Ici. On va mettre. Je vais casser ça. Voilà. Ici. Si vous mettez. Euh. Les hopers. Ils arrivent à quel niveau ? Les hopers. Ils arrivent à ce niveau là. Donc. On va faire. Un bloc. Hop. Vous faites une montée de hopers. Ah oui. C'est vrai. Comme ceci. Voilà. Hop. Vous remettez votre chest. On verra. Hop. On va déjà relier. Les hopers. Et on verra après. comment faire pour. Pour que le hopers. Vous achemine. Toutes vos ressources. En haut. Yeah. Hop. Là. Voilà. Il manque des hopers. Hop. On va boire un petit coup. Excusez-moi. Donc. On va grafter vite fait des hopers. Si je me rappelle du craft. Ouais. Ça ne sert à rien de prendre trop de. Ça ne sert à rien de prendre trop de bois. 64 suffira. Ah non c'est 32. Bon. C'est pas grave. Mais par contre 4 hopers ça ne suffira pas en fait. Donc on va reprendre un petit peu. Hop. Voilà. Tant qu'on est riche en fer on va en profiter. 20 hopers. Ce n'est pas beaucoup. Ça devrait faire l'affaire. Donc alors. Le craft des hopers. Comme ça ça permet de le revoir un petit peu. Comme ceci. Comme ceci. Le chest. Et voilà. 20 hopers. Tranquillement. Some problem. Donc. Poursuivons. Alors. Hop. Tout 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 tout. Hop. Je suis joyeux. Voilà. Voilà. Bon. C'est bientôt les vacances. Pour ça je suis content. Donc voilà. On a relié cette partie là. Maintenant ce qu'il va falloir faire. C'est faire en sorte d'acheminer les ressources tout en haut. On va pas se mettre ici. On va bouger ici. Pour pas avoir de soucis. Non je peux bouger ici. Oui je peux bouger ici. On va plutôt se mettre par ici. C'est moins dangereux. Ça coûte rien. Donc alors. Comme certains le savent. C'était magnifique. Avant il nous fallait pas grand chose pour faire cet ascenseur. Malheureusement maintenant il faut faire un système un peu plus embêtant. C'est à dire qu'il faut mettre en sortie. Vous mettez un comparateur. Un bloc. Une redstone. Une. Oh. Mumber. Oula. Excusez moi. Donc je disais. Hop vous faites comme ceci. Avec un repeater. Pas de délai sur le repeater. Il n'y a pas besoin. Mais en revanche maintenant. Ce qu'il faut faire. C'est. Ouh parfait. J'avais peur de pas avoir la place. Mais non ça fait. Donc. N'importe quoi. Maintenant ce qu'il faut faire. C'est que. A la sortie du bloc. Qui est alimenté par le. Qui est alimenté par le. Comparateur. Vous mettez. Un repeater. Sans délai. Un bloc. Une torche de redstone. Un fil de redstone. Juste mettre un bloc. Hop. Vous mettez. Un repeater. Et vous mettez. Un sticky piston. Alors pourquoi un sticky piston. Parce qu'en fait ce qu'il va se passer. C'est qu'on va faire en sorte que. Chaque item détecté. Ce piston là. Fasse des allers-retours. Ce bloc là. Fasse des allers-retours. Parce que. Si on met un bloc simple. En fait. Une fois qu'un item passera. Le courant se verrouillera. En fait. Il restera. Bloqué sur. Il restera allumé. Et du coup. Seul un item passera. Et. Jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc. Pour alimenter. Le hopper du dessus. Tout simplement. Le dropper du dessus. Pardon. Tout simplement. Comme ceci. Et donc. On va faire un test. Tout de suite. Si je mets. On va mettre. 32 dirt. 32 dirt. Dans le hopper ici. Hop. Hop. Je me dépêche. Donc vous voyez. Vous voyez que. Ça pulse. Ça pulse. Ce qui permet de garder une impulsion à chaque fois. Vous voyez. Le comparateur ne s'éteint pas en fait. Et le problème vient de là. C'est que. Les items arrivent trop rapidement. Du coup. Le comparateur reste bloqué en position 1. Voilà pourquoi. Le. Le bloc. Qui est flip flop. On va dire. Est indispensable. Hop. On va attendre que ça s'arrête. Voilà. Alors. Avons-nous 32 items. 31 items. Ah. Donc voilà. Le dernier reste bloqué ici. Intéressant. Intéressant. Si on fait comme ça. Est-ce que ça fonctionne ? On va tester ça. Ecoutez. Oui. J'ai un petit peu de mal. Je reconnais que j'ai un petit peu de mal à. A alimenter. Enfin. A trouver la bonne alimentation pour le. Pour l'ascenseur à dropeur. Bon. Alors. Est-ce que cette fois-ci c'est bon ? On va pouvoir manger en attendant. Je profite d'attendre. Oula. Je profite. D'attendre que ça se termine. Pour vous parler. Certains m'avaient dit. Qu'ils ne pouvaient pas rejoindre Twitter. Pour des raisons personnelles. Et certains m'avaient demandé. Une page Facebook. Donc ça y est. DofMind a officiellement un Facebook. Que vous pouvez rejoindre. Je vous mettrai. Je vous mettrai le lien dans la description. Si je n'oublie pas. Donc voilà. C'est officiel. Vous pouvez rejoindre. J'essaierai d'être aussi actif que Twitter. Enfin. Voire de plus en plus actif. Donc. 31 items. Toujours le dernier qui reste bloqué ici. Hop. Ah oui. Et si je fais comme ça. Ça marchera mieux. Voilà. Donc. Bon. On va refaire un test. Écoutez. C'est en faisant de la science. Des expériences. Ce qu'on apprend. Hop. Et là normalement ça devrait être bon. Ça devrait fonctionner correctement. Je devrais en mettre moins que 32 par contre. Parce que 32 c'est un petit peu long. 20. 31. Donc. Il va nous falloir une redstone ici. J'ai l'impression. Il y a probablement des façons. Je dirais mieux de faire un ascenseur comme ça. Personnellement je ne sais pas trop les faire. Je n'ai pas tellement compris le bug que Bojang avait ajouté. Donc là je l'ai mis 16 de dirt. Ce qui va aller plus vite. Donc oui avant c'était tellement simple à alimenter. De manière compacte. Maintenant c'est plus compliqué. Je vais faire une petite ellipse étant de trouver. Je vous retrouve après. A tout de suite. Donc on se retrouve devant le portail qui mène à l'Iron Farm. Hop. On va le traverser ensemble. Même si je viens de le traverser. Donc. Voilà. J'ai fait la décoration. J'ai lié un portail. Quelqu'un a cassé un bloc. Ah. C'est un number. Alors il pense que je vais me filmer en train d'AFK. Et oui. Pas bête sans accent. Et oui. Pas bête sans accent. Donc des lits. Attention. Dormir 7. Le spa rule. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs mon spawn est 7 ici. Il est bête. Donc oui. Il y a des gens qui griffent un petit peu. Ah. C'est Max qui est AFK. D'accord. Il me savait qu'il était parti tout à l'heure. Bon. Alors. Oui. Ça a pas mal changé depuis la dernière fois. Enfin moi j'ai l'habitude. Mais vous non. J'ai fait un coffre pour chaque raid ou lien. Donc voilà. Libre de stocker ce qu'il veut. On a des coffres en rab pour d'éventuels nouveaux. C'est pas prévu pour le moment. Ne me souhaitez pas dessus dans les commentaires. Si un jour le serveur s'agrandit. Ou pour une raison xy. Number qui a le droit à tous ces coffres là. Parce que Number va tout simplement avoir un projet. Puis besoin de fer aussi. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc j'ai fait une petite décoration. C'est bien sympa. Et je vais vous faire pointer pour le nouveau système. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Oh. Bon. Hop. Ça vous connaissez. J'ai décoré les sorties comme ça. Et j'ai décidé de mettre des cactus autour. Oh. Oh. Le méchant. Non. Regardez nos vidéos. Les vidéos de tous les raids ou diens. D'ailleurs j'ai même mis un coffre pour ceux qui veulent me faire des dons comme Number. Ce que Number a dit. Qui me donne un pourcentage de récolte. Et là vous voulez que j'active le levier pour voir ce que ça va faire. Donc. Parfait exemple du type. Qui a FK. Maxo. Hein. Maxo. Voilà. Qui a récupéré les items. Il me semble que je n'ai pas vu. Donc. Alors. Nous allons faire un tour derrière le système. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois. La dernière fois il existait. Seulement. Voilà. C'était comme ceci. Il n'y avait pas de panneau. Il me semble pas. T'es con. Ohlala. Donc c'était une plaque de pression en pierre. Mais ce grand Maxo. A mis. Oups. Non. C'est pas vrai. Je ne l'ai pas toussé. A mis une plaque de pression en fer. Pour une raison que seul lui connait. Donc. On ne va pas le vexer. Mais sinon. Ça fonctionne toujours. Si on met une plaque de pression en pierre. D'ailleurs. Je vais mettre un item. Vous voyez. Le bloc est sorti. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Maxo a droppé l'item. Mais le bloc était sorti. Et donc. C'est le mode semi-automatique. Pour. Là. On va l'utiliser à l'épée looting. Il suffit de se mettre sur la table de craft. Si on veut l'utiliser à la looting. Et bourré une édition. On peut largement le faire. Ou les tuer manuellement. Enfin. Ouais. Manuellement. Ce qui ne sert strictement à rien. Dans ce cas là. On passe. En 100% automatique. Dans ce cas là. La plaque de pression ne fonctionne plus. Par contre. Si on se met dessus. Enfin. Mais si c'est une plaque de pression en pierre. Quand on marchera dessus. Le bloc ne sortirait plus. Et donc. Dès qu'ils arrivent. On se sortit par la lave. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout simplement. Tout simplement. J'adore dire ça. Double Hedge Detector. C'est à dire qu'on détecte quand une impulsion positive sort d'ici. Hop. D'ici. Donc quand le courant est à 1 ici. Ça renvoie une impulsion. Qui balance la lave. Et quand on inverse. Ici ça sera éteint. Donc là ça sera éteint. Mais en revanche ici ça s'allume. Et donc ça renvoie une impulsion. Pour aspirer la lave. Tout simplement. Donc si vous voulez des explications. Pour comment faire ceci. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. C'est pas prévu aujourd'hui que je fasse un tutoriel. On va juste demander de vous montrer. Quelqu'un voulait montrer. Ah non. Bon. Pas grave. Quelqu'un voulait que je montre l'avancement de. Enfin. Comment était devenue la ferme. Et petit spoil général. Pour ceux qui regardent les vidéos longues. Les vidéos longues jusqu'à la fin. Si j'ai besoin de faire cuire énormément de ressources. Ouah ! Ouah ! Il y a du monde. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Non ! C'est pas moi. Ouah ! Bon. J'ai déjà tué eux. C'est moins dangereux. Voilà. Allez. Foutez-moi la paix. Donc. Oui. Je disais. Si j'ai besoin de beaucoup de... Stone break. Parce que c'est de la stone break. Donc je vais avoir besoin. Je prévois de refaire... Non. En français. Je prévois de refaire deux tours comme celle-ci. Ici et là-bas. La même chose symétriquement derrière. Et d'après mes calculs. Je devrais arriver à... Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Six stacks en moins d'une demi-heure. Vous voyez un golem qui arrive. Hop. Qui meurt. Donc oui. Si je fais deux fermes ici en plus. Et deux fermes de ce côté. Ici. Je devrais arriver à... Ouais. Environ cinq stacks en moins d'une demi-heure. Ce qui est. Il faut reconnaître. Très 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 rentable. Nope. J'en ai un petit peu. Pas des masses. Enfin peu importe. Cet épisode touche à sa fin. Et là je vous vois tous déjà quitter la vidéo. Donc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En espérant que ça vous a plu. Hop. On va lui donner ça. En espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez quelque chose à dire. A demander. Quelque chose. Quoi que ce soit. J'y répondrai. A condition que ce soit intéressant. Un petit j'aime. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous suivez les vidéos. Mais que vous n'êtes toujours pas abonné. Ça fait très plaisir également. Et moi je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour un prochain épisode. Peut-être avec des fails. Pourquoi pas. Non allez. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Désormais également. Si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine. On va se quitter dans la tête à Maxo. Voilà. Qui a ma grande surprise et vide. En fait non. Je ne suis pas surpris. Allez. A plus tout le monde. A plus tout le monde.